Toussaint Louverture, il est originaire d'Alada. Placée sous le parrainage de Sa Majesté Dada Toi Di Glakodek de Roi d'Alada, la première édition du festival sur les traces de Toussaint Louverture a drainé du monde. Écoutons ici le représentant de Sa Majesté, Dame Oumetol Erabitan, ministre des Affaires Sociales du Royaume, au micro de Awandja TV. ... ... ... ... ... ... ... Il mè, t'es où, malin ? Donc, nous avions à cette fessival de tous les pays, nous avons à l'aider de nous rendre compte que nous sommes tous là. Nous sommes tous là. Nous nous avons à faire d'autres fessivals. Nous avons fait des festivals à tous les pays. Nous avons à faire des fessivals. Nous nous avons à faire des fessivals. Générique Le festival est là, mais dans tous ces louvertures. Maintenant, tous ces louvertures. Mais d'ailleurs, j'ai dit, 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 pône, tout des lettures. Les personnes pourront avoir lait fans de la voix. Ils prièvent d'ailleurs. On a dit, ces双cinux de la voix. Après cette intervention du représentant du Roi, pour les fêtes de remerciements, de bénédictions et d'explications, le directeur général du Fonds des arts et de la culture, Gilbert D. Oumalais, explique la vision du président Patrice Talon pour la culture et le tourisme et apprécie l'initiative de Didier Yéliang-Pokamé. Chers distingués, têtes couronnées, messieurs les ministres, Mesdames et messieurs les organisateurs de ce festival, au nom du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, je voudrais vous féliciter. Vous féliciter parce que le chef de l'État, le président Patrice Talon, lorsqu'il devrait se faire élire, chef de l'État a promis de faire du tourisme et de l'agriculture le deuxième niveau de développement en dehors de l'agriculture. Voilà qui signifie que nous devons nous battre à ses côtés pour révéler notre pays. C'est dans ce cadre que ce festival que vous organisez a intéressé le Fonds des arts et de la culture. Je voudrais, au nom du ministre de la culture, vous dire que désormais, le Fonds des arts et de la culture s'engage pour vous accompagner chaque année par rapport à cette révélation. Nous avons au Bénin assez de potentiel que nous devons donc valoriser. Et au nom de ces vestiges historiques, il y a notre aile pour cette ouverture qu'on ne présente plus. C'est pour cela que, pour rendre service à la génération montante, il est question donc de leur enseigner ce que c'est que notre culture pour que désormais, dans le cadre de la révélation de notre identité culturelle, Alada soit mis sur les orbites. Pourquoi alors le festival sur les traces de tous en ouverture ? Le promoteur Didier et Kokame nous donne plus de précision. Le sport 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 et non c'est ma sa un plat point de vue le mien 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 On peut voir le petit peu de temps qu'il s'en peut voir. Et il promett l'année prochaine. On peut mettre des gens, on peut mettre des gens. Il y a un peu de temps qu'il s'en peut voir. Mais sur les tracts de tous les ouvrentis, on peut voir les gens qui ont l'emploi. On a fait... Mais on peut voir ces générations. On peut voir les gens qui ont l'air. Mais ils ont l'air. 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 Ils ne savent pas en place. Ils ne savent pas en place. Ils neaat pas. Ils ont l'air. Ils ne pouvaient pas. Ils ont l'air. Ils sont les gens, we Kristen. Ils ne van plant à la mître. Ils ont l'air pour nez. Ils description alla night... Ils ont l'air. Mais ils ne sont pas partis de nous soupring. Ils deviennent la table avec la vaccination possible. C'est parce qu'ils vengagent et le aujourd'hui leur ne shave. Ils ont l'air. L'apothéose de cette première édition a été le géant concert qui a réuni sur la même scène de la maison des jeunes d'Alada les artistes comme Willy D, Alice La Merveille, Barbosa l'humoriste, Mireille P, Victor C.P et bien sûr le roi du Tchengoumé national, Belzé Zegézougou, qui, comme à son habitude, a fait sensation.